bonjour c'est qu'encore Cathy pour ce quatrième tutoriel je vais vous montrer toujours sur powerpoint que l'on va reprendre dans des documents ici vous pouvez bien sûr aller chercher dans démarrer documents ici c'est la même chose vous connaissez tout ça ouvrir mon dossier powerpoint et ouvrir le premier diaporama que nous avons commencé en centre le voilà donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment insérer sur les diapositives du texte nous avons déjà préparé nos diapositives nos fonds de diapositives et nos arrière-plans maintenant le but est de poser sur les diapositives des objets avec le ruban onglet insertion je vais donc cliquer sur insertion et comme vous pouvez le voir ici nous avons la possibilité de poser sur nos diapositives des tableaux des illustrations des liens et du texte pour ce petit tutoriel on va s'occuper du texte et particulièrement de word art word art bien utile surtout pour insérer un titre mais pour taper un texte un peu plus grand on verra sur l'autre tutoriel la zone de texte on commence par word art je clique sur word art et je choisis au choix c'est à vous de voir le style d'écriture que vous aimez bien voilà la couleur la présentation que vous souhaitez je vais choisir celui et on vous dit votre texte ici vous ne cliquez pas vous tapez directement votre texte votre titre alors on va écrire mon prenez je peux faire la touche entrée si je veux descendre diaporana voilà ce sera le titre de mon document sur ma première diapositive ce que vous posez sur vos diapositives sont donc des objets que vous pouvez bouger à l'endroit que vous voulez lorsque je me positionne sur le bord de la bordure tout autour je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris et je peux ainsi fiabiliser mon objets sur ma diapositive à l'endroit que je souhaite on va le mettre au milieu ça sera peut-être plus joli voilà le bouton vert que vous avez ici vous permet de faire une rotation je reste appuyé sur le petit rond vert là vous voyez la petite flèche j'appuie sur mon bouton gauche de la souris et vous voyez plein de petites flèches et lorsque vous bougez votre souris vous voyez qu'il y a effectivement une rotation qui se fait sur le texte vous pouvez ainsi présenter votre texte comme vous le souhaitez avec une inclinaison différente selon votre choix je vais le laisser droit voilà pour l'inclinaison mais vous pouvez mettre en forme cet objet là il n'y a pas de souci regardez en haut un outil de dessin format ce ruban s'est affiché lorsque j'ai inséré le WorldArt si je clique derrière dans le fond de ma diapositive ce ruban là n'existe plus il ne concerne que l'objet que j'ai posé WorldArt sur ma diapositive je clique donc sur l'objet et vous voyez outil dessin format apparaître en plus et ça concerne bien évidemment que cet objet là vous avez compris donc vous allez taper le WorldArt et votre titre et vous avez la possibilité donc sur le ruban outil de dessin format dans style de forme groupe style de forme ici de demander un style que l'on vous propose automatiquement avec plusieurs choix il suffit alors de cliquer sur le choix que vous souhaitez je vais demander par exemple celui-ci et je clique dessus donc dans style de forme ici la petite flèche qui permet de choisir un style visuel qui sont déjà prédéfinis au départ celui-ci par exemple c'est vous qui décidez mais vous pouvez tout à fait sur votre forme remplir à votre goût peut-être que ici ça ne vous convient pas particulièrement je clique sur la forme et j'ai la possibilité de faire un remplissage de forme vous le voyez ici avec le petit saut je clique dessus et j'ai la possibilité donc de mettre des couleurs unies vous voyez ici c'est le fond derrière les structures qui sont remplies donc une couleur unie, celle que vous voulez vous avez la possibilité de mettre aussi une image en fond je clique sur image j'ouvre le dossier image que je veux et en fond si je souhaite mettre ceci par exemple pourquoi pas je fais tout simplement un double clic dessus et ce serait en fond de mon écrit je ne vais pas le faire je vais vous montrer aussi d'autres choses remplissage de forme donc possibilité de mettre une couleur unie possibilité de mettre une image il suffit de faire un double clic sur l'image pour remplir le fond possibilité de mettre un dégradé si vous le souhaitez j'avais choisi orange donc j'ai un dégradé orange si je choisis une couleur bleue et ensuite je choisis un dégradé ce sera un dégradé bleu plusieurs couleurs que sombre ou clair à vous de choisir ça c'est pour le fond vous avez donc la possibilité de mettre des dégradés mais aussi des textures je vais sur texture et je choisis par exemple celle-ci je clique dessus vous voyez bien que c'est le fond derrière l'écriture qui change donc possibilité derrière l'objet derrière l'écriture donc remplir la forme comme vous le souhaitez d'une couleur unie par une image ou par un dégradé ou par une texture voilà ça c'est bien le remplissage de forme vous pouvez en plus choisir de faire un contour contour de forme c'est bien la bordure que vous avez autour contour de forme même principe vous pouvez choisir la couleur de votre choix je vais prendre violet contour de forme donc la couleur de son choix mais aussi l'épaisseur je vais mettre une épaisseur qui n'est pas très épaisse je vais vous en choisir une un peu plus épaisse 3 points par exemple je clique dessus et vous voyez l'épaisseur de la bordure je vais vous la mettre un peu plus épaisse pour que l'on se rende bien compte en effet de l'épaisseur du trait voilà vous voyez bien la bordure autour est bien plus épaisse vous avez la possibilité de choisir la couleur quand vous voulez bien évidemment par exemple je préfère celle-ci hop je clique sur la contour de forme la couleur que je souhaite l'épaisseur que je souhaite mais vous pouvez choisir aussi sur tirer plusieurs styles de contours des pointillés par exemple vous voyez ici ou autre style de tirer comme vous voyez je préfère le traitant voilà ça c'est bien pour le style de forme de remplissage de forme de contour de forme et de plus vous pouvez ajouter un effet sur la forme je clique sur effet plein de choix et ce qui est drôle avec powerpoint c'est que vraiment on a du choix on s'amuse c'est un vrai jouet je vais mettre par exemple une réflexion pour un titre ça peut être sympathique vous allez voir ce que c'est à vous de choisir le type de réflexion que vous souhaitez on va prendre celle-ci par exemple et la réflexion c'est ce que vous voyez en bas on ne voit pas très bien parce que vous avez une main derrière mais vous pouvez choisir un autre effet effet sur la forme une ombre selon ce que vous choisissez selon ce que vous choisissez ça se voit plus ou moins bien une lumière pourquoi pas donc une lumière rose par exemple ici et c'est la luminosité qui se trouve autour de votre bordure à vous de décider ce que vous souhaitez c'est bisous rotation ombre c'est une session de gouffre on va laisser lumière peut-être comme vous voulez voilà c'est bien la mise en forme autour de cet objet là le fond la bordure et l'effet le contour le remplissage de forme des effets sur cet objet là vous pouvez de plus changer les effets du texte ici vous avez style word art puisque nous avons un word art vous avez la possibilité de changer les styles des créatures donc il suffit de cliquer sur le style que vous souhaitez par exemple mon premier je clique sur premier je clique sur le A par exemple diaporama je clique sur celui que j'aime bien voilà chaque mot a un style différent si vous voulez l'ensemble des mots je sélectionne tout comme dans le word le texte et je choisis ici ce que j'aime bien comme style on va prendre celui-ci par exemple et je clique comme vous pouvez le voir c'est bien l'ensemble du texte qui est changé si je veux qu'un seul mot je clique sur le mot que je veux changer je choisis le style que j'aime bien premier je clique dessus je choisis le style que j'aime bien diaporama celui que je veux je choisis le style que je veux d'accord mais si vous voulez l'ensemble bien évidemment je sélectionne l'ensemble c'est peut-être plus correct de prendre l'ensemble du texte et choisir celui-ci par exemple voilà ça c'est pour le texte vous avez la possibilité bien évidemment de choisir autre chose c'est à vous de voir de faire du remplissage du texte selon le choix je vous montre remplissage du texte et ça remplit bien les mots donc remplissage du texte on te montre une image un livre un texte une texture je vous montre une texture celle-ci par exemple je clique vous voyez bien que ce sont mes lettres qui sont remplies par une texture je remontre je sélectionne mon texte et je remplis par une autre couleur je peux choisir une couleur différente bien évidemment unis et je dis ok c'est bien les lettres qui sont remplies remplissage du texte dégradé pourquoi pas et je choisis le dégradé que je souhaite voilà pour le texte vous avez la possibilité pour le texte bien évidemment de faire aussi le contour du texte vous pouvez choisir un seul mot contour du texte on va mettre pour le mot mon nous allons mettre en contour blanc par exemple un peu plus épais épaisseur vous voyez bien que ce sont le contour des lettres qui changent le contour du texte je choisis une couleur pour faire le contour de mon texte noir par exemple et épaisseur vous voyez bien que ce sont le tour des lettres diaporama contour bleu par exemple et épaisseur voilà ce sont bien le contour des lettres qui sont changées selon votre choix bien évidemment si vous voulez l'ensemble du texte pour tous les mots un contour identique je sélectionne l'ensemble je fais le contour du texte que je veux par exemple celui-ci et plus ou moins épais selon votre choix on va prendre celui-ci voilà donc sur cet objet là que je peux déplacer avec la croix je reste appuyé sur la souris je fais glisser l'objet où je veux dans ma diapositive je peux changer le style de forme soit un style de forme prédéfinie soit un remplissage de forme comme je vous l'ai montré déjà on va mettre quelque chose de plus léger pour que ça vaut mieux le contour de forme c'est le tour de votre forme avec plus ou moins épais et l'effet ici j'avais pris une réflexion pourquoi pas la réflexion c'est bien ce que vous voyez en bas c'est bien pour l'ensemble de la forme le fond de la forme et le tour de la forme ici ça concerne bien évidemment je vous le remontre le texte je sélectionne le texte je peux choisir le style d'écriture ici voilà si je veux changer remplissage du texte bien évidemment pour mettre un image derrière le texte un dégradé ou une texture je vais prendre G et vous avez aussi le contour du texte le contour de vos lettres quelque chose de noir vous voyez c'est bien le contour des lettres plus ou moins épais mais vous avez aussi tout comme pour la forme la possibilité de mettre des effets du texte je clique sur effets du texte à vous de voir réflexion sur les lettres lumière autour des lettres rotation ou transformer transformer ça peut être rigolo je vous montre les lettres vous voyez les lettres qui se transforment selon ce que vous voulez je clique sur celui-ci cercle hop vous voyez mon premier diaporama en forme de cercle transformer on peut vraiment choisir le style que l'on aime bien c'est une question de goût regardez vous voyez celui-ci est rigolo par exemple celui-ci comme vous pouvez le voir la transformation se fait sur les lettres à vous de choisir vous allez sur l'objet je clique donc sur l'objet wordart la possibilité d'agrandir ou de réduire l'objet tout comme n'importe quelle image je clique dans le coin qui est le fait je reste appuyé je fais glisser ma souris et j'agrandir mon image ici le petit trait vous avez toujours des petits objets ici qui vous permet de déformer les textes les petits losanges relossent le clic dessus je reste appuyé et je peux déformer mon texte au choix c'est à vous de voir je reste appuyé je fais glisser ma souris et je vais venir je vais donc le laisser comme ça voilà ça c'est ma première diapositive sur lequel j'ai déposé un objet insertion ou un art et sur cet objet world art possibilité donc avec outil de dessin format de changer le style de forme le style word art sur le texte j'enregistre mes modifications et je vous dis à plus tard pour un autre tutoriel je quitte powerpoint et on se retrouve un petit peu Merci d'avoir regardé cette vidéo !